Plusieurs d'entre vous utilisent DaVinci Resolve déjà depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire peut-être même plusieurs années. Et à force, vous avez ajouté différents plugins que vous n'utilisez peut-être plus et vous ne savez pas comment les supprimer. Alors restez bien jusqu'à la fin, je vais vous montrer comment. Hello tout le monde ! Alors pour commencer, on va dire que lorsque vous ajoutez un nouveau plugin à DaVinci Resolve, par exemple sur un fichier DRFX, vous faites un double clic dessus, il va ouvrir DaVinci Resolve et vous demandera si vous voulez l'installer. En général, vous allez dire oui, c'est logique. Par sécurité, ce que l'on peut faire en premier, c'est fermer le programme, bien évidemment, le réouvrir tout de suite après, c'est juste histoire de faire les choses proprement. Et vous pourrez constater ensuite que votre plugin a bel et bien été ajouté. Par contre, comme je vous l'ai dit en introduction, si vous ne l'utilisez plus et que vous voulez supprimer, ça devient un petit peu difficile, vous faites un clic droit dessus, on vous propose seulement de l'ajouter au favori. Vous avez des trois petits points là-dessus, on vous demande si vous voulez avoir une prévisualisation ou pas. Alors, pour supprimer un plugin que vous avez au préalable installé, il faut vous rendre dans la partie Fusion. Ici, nous avons marqué en premier que ce plugin en particulier se trouve dans les générateurs. Allons dans Fusion. Vous cliquez ici, vous pouvez fermer la bibliothèque de médias et ouvrir la bibliothèque des faits. Vous allez dans la partie Template, partie Edit, et là, vous pouvez même en avoir deux, ça dépend de ce qui a été fait comme installation. Ici, moi, je vais voir le deuxième. Je clique sur Générateur et je vais voir si le fameux plugin s'y trouve. Oui, on dirait qu'il est bel et bien là. Une fois que vous avez trouvé où il est, là maintenant, ce n'est pas bien difficile. Vous allez sur les trois petits points juste ici. Vous cliquez et vous cliquez sur Montrer le dossier. Et il vous ouvrira une page qui se trouve dans le Roaming. Blackmagic Design, DaVinci Resolve, Support, Fusion, Template, etc. Vous pouvez revenir légèrement en arrière, encore une fois peut-être, et retrouver peut-être tous ceux qui ont été installés, comme ça, on va dire, au hasard. Il faut bien évidemment que vous connaissiez le nom du plugin que vous avez installé. Ou si c'est le tout dernier, vous faites Modifier par la date peut-être. Ou avoir le dernier qui a été installé, c'est le X-Session. Je le sélectionne tout simplement et j'appuie sur Delete. Et comme vous voyez, il vient de disparaître. Aussi simple que ça. Et maintenant, je peux me retrouver dans la partie Générateur ici. Et comme vous le voyez, on n'a plus le X-Session. Et voilà, c'est tout pour ce tuto. Mais je vais quand même vous donner une petite astuce supplémentaire suite aux 4 plugins. La petite vidéo sur les 4 plugins que je vous ai sortis il y a quelques jours. Je vous avais conseillé d'installer Proto. Proto V2 de Patrick Storling. Un point Lua qui suffisait tout simplement de glisser ici dans l'espace Composition de Fusion pour qu'il vous propose de l'installer. Pour ceux qui ont eu des difficultés avec cette version-là, Patrick propose aussi une autre version qui se trouve être en DRFX. Donc le même système que nous venons d'utiliser dans cette vidéo pour installer un plugin. Par contre, chez certaines personnes, cela ne fonctionnera pas. Vous allez avoir un petit message d'avertissement qui vous dit qu'il vous manque Tintensity. Alors Tintensity, vous allez dans l'espace de travail. Et je vous invite à installer Reactor quand même juste avant. D'ouvrir Reactor. Et ce petit plugin que je vous conseille d'ajouter justement à DaVinci Resolve, c'est pour permettre à Proto V2 d'être complet. Donc qu'il aille le petit plugin avec lequel il fonctionnait en binôme. Donc vous pouvez descendre ou rechercher directement par ici et aller chercher le Tintensity. Vous cliquez sur le petit V pour qu'il soit bien visible. Soit il installera directement, soit il vous laissera la barre ici en blanc pour que vous puissiez cliquer dessus et l'installer. Ensuite, DaVinci Resolve vous dira tout simplement de fermer l'application et de la réouvrir afin de terminer son installation. A partir de ce moment-là, vous pourrez utiliser Proto V2. Et sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, à activer la cloche pour être tenu au courant des nouvelles sorties, à passer sur la page Ko-fi et peut-être faire un petit don si vous en avez le moyen. J'ai ouvert aussi un serveur Discord sur lequel vous pouvez tous et toutes, bien sûr, venir nous rejoindre afin d'y poser vos questions ou de proposer vos solutions. Et on va terminer par une phrase que je vous dirai seulement une fois et une seule et unique fois. Non, je rigole, je la dis tout le temps. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.